... Bonjour, moi je m'appelle François, donc je suis revenu de Nouvelle-Zélande l'année passée. Et moi je m'appelle Laila Wotier et je pars pendant un an en Argentine. Comment était ton expérience, comment tu l'as vécu ? Il y a beaucoup de facteurs qui font un échange, il y a toi-même déjà, et puis il y a tes familles créées au Rotary, et les gens que tu rencontres, c'est toi qui te rencontres au Rotary. C'était quoi ton plus beau souvenir ? C'est le voyage dans l'île sud, on avait un voyage au Rotary de 19 jours dans l'île sud, on a fait en quart le tour autour du Tuki, et c'est juste tous les moments que j'ai passés avec l'échange là-bas. Un échange, ça change beaucoup, je crois que ça apporte beaucoup de choses. Alors moi je m'appelle Marine Kestemann, je suis du district 1630, et je suis partie en 2016-2017 à Taïwan. Moi je m'appelle Alice Dupont, et l'année prochaine je vais partir en Argentine. C'est vraiment magique parce que Taïwan est une île déjà paradisiaque. Pour moi le Rotary c'est une organisation fiable en premier lieu, parce que quand on part un an à l'étranger, il faut être sûr de choisir la bonne organisation. Et quand j'ai choisi le Rotary, j'étais sûre que j'allais être en train de bonne main. C'est grâce au Rotary que je vais pouvoir avoir des connexions avec mes amis dans le monde entier. Et le Rotary pour moi c'est se sentir en sécurité. Pour une première rencontre, c'était fort en émotion, parce que j'ai vu les membres de mon club de ma famille d'accueil, et on s'est pris dans nos bras, même si on ne se connaissait pas. Et c'était vraiment intense, parce qu'après ils nous ont pris au restaurant, et j'ai goûté ma première boisson traditionnelle de là-bas, et c'était vraiment très 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 accueillant. Ils ont tout fait pour que je me sente dès le premier jour à l'aise, donc je suis repartie avec un balgage culturel assez gros, et franchement je les en remercierai jamais assez. Je m'appelle Gaspard Jomot et je vais partir au Canada l'année prochaine. Et moi je m'appelle Florence Hélens, et je suis partie en Indonésie en 2013-2014. Tu es super bien accueillie. C'est dur de quitter tous ses amis, sa famille qui sont ici en Belgique ? Non, je ne pense pas, parce que maintenant tu as tellement de techniques pour rester en contact, que c'est vraiment facile. Ce n'est pas trop difficile de vraiment couper un an dans le cursus scolaire, par exemple, ou de reprendre l'UNIF après tout ça ? Non, ça c'est un mythe. Franchement, ça ne pose aucun souci ? Tu sais, c'est un peu une question de volonté, de motiver. Et tu n'appréhendes pas de partir ? Non, franchement, j'ai vraiment envie de partir. De découvrir un autre pays, une autre manière de vivre, une autre langue. C'est pour ça que tu as voulu partir ? Oui, oui, vraiment. Mais vraiment, en fait, avec le ratari, toutes les vidéos qu'on m'a montrées, certaines personnes justement qui m'ont parlé de leur voyage à l'étranger, j'ai vraiment vu que c'était ultra enrichissant de partir un an à l'étranger, que tu découvrais vraiment une autre culture, une autre manière de vivre, mais selon différents aspects, grâce notamment aux différentes familles d'accueil. Et donc tout ça, ça me donne, au plus j'en apprends, au plus j'ai envie de partir. Ah ouais, tu vas voir, tu vas rentrer de là, tu seras, tu auras grondi dans ta tête. Ouais, tu seras plus de même. J'ai vraiment l'impression de partir.